ah salut les vagabonds on se retrouve pour une vidéo news concernant diablo 4 en effet un patch a été déployé le 3 juin 2023 avec plusieurs modifications concernant les classes du up et bien sûr du nerf mais aussi du correctif de bug c'est le patch 1.0.2 d pour le build 42 131 toute plateforme de jeu confondu et je vais vous passer en détail toutes les choses importantes que ce patch apporte c'est parti alors comme d'habitude avant de commencer ce genre de vidéo vous aurez bien sûr le lien de l'intégralité du patch note en description de cette vidéo je m'octroie le droit de ne parler que des choses jugées entre guillemets importantes du patch note et je préciserai la nature des changements que je n'aborderai pas car considéré comme mineur mais que vous retrouverez bien sûr dans le patch note j'alternerai également entre les notes officielles de blizzard et mes annotations personnelles sur le sujet si je le juge nécessaire n'oubliez pas de mettre un petit pouce un commentaire pour les méchants algorithmes et n'oubliez pas la petite cloche pour rester informé des futures news que je ferai donc on commence ce patch note avec un petit mot de blizzard l'équipe de diablo 4 a suivi avec attention les commentaires des joueurs nous mettrons à jour la liste ci-dessous de tous les patchs et correctifs en indiquant s'il concerne la version pc xbox playstation ou toutes les plateformes en même temps en gros on retrouvera une même page internet qui sera update dans le temps avec tous les fixes et patchs qui seront déployés en y précisant les versions et plateformes qui seront concernés c'est ce que fait bizarre la plupart du temps sur leur site là nous allons parler du patch 1.0.2d et il concerne donc toutes les plateformes nous avons apporté quelques équilibrages aux classes et souhaitons vous expliquer pourquoi ces changements ont été effectués dans l'ensemble nous sommes assez satisfaits des performances de nos classes mais nous restons conscients qu'il y a toujours place pour des ajustements et améliorations notre objectif derrière ces changements est de créer une expérience mieux équilibrée et plus agréable à tous niveaux nos mises à jour se répartissent en trois catégories la première bien que nous voulions que les joueurs se sentent et soient à la fois puissants certains builds de classe et de synergie entre les skills sont hors limite pour ce qui est de l'équilibre du jeu au niveau des classes nous réduisons donc leur efficacité par exemple nous voulons généralement éviter de créer des situations où les joueurs peuvent survivre à des dégâts déraisonnablement élevés pendant de longues périodes car cela déforme trop notre vision de la façon dont le combat devrait être dans diablo 4 la deuxième chose certaines compétences slash skills et certains builds ne sont pas aussi efficaces que nous le souhaiterions nous attribuons donc certains buffs pour augmenter leurs efficacités la troisième les glyphs issus du système paragon fournissent actuellement trop de puissance aux joueurs à haut niveau nous réduisons donc leur efficacité globale alors pour ceux qui ne savent pas encore le paragon système est un système qu'on qualifiera d'endgame c'est une sorte d'arbre de talent après l'arbre de talent vous permettant de sélectionner certaines choses pour votre classe afin d'encore plus la personnaliser dont des glyphs qui pour certains sont assez puissants un idéal que nous avons porté tout au long du développement et que nous défendrons encore et que l'équilibrage des classes est un voyage et non pas une destination nous voulons donc plus de build de classe fun à jouer viable puissant et compétitif mais dans les limites du raisonnable bon en gros ça rejoint ce que je disais dans ma vidéo précédente sur choisir sa classe sur diablo 4 où je parlais d'une tier liste bas niveau et je reprécise bas niveau et où je m'étais permis de mettre le nécro par exemple même niveau que le sorcier au niveau des tiers et où j'avais bien précisé que les tier listes surtout là en plein accès anticipé c'était un peu du vent car il y allait y avoir des changements et cela sûrement même avant la sortie du 6 juin donc encore pendant l'accès anticipé bon bien sûr ma vidéo a été super bien accueillie et je vous en remercie vraiment beaucoup les vagabonds mais il y a toujours des gens bizarres pour sûrement écouter la vidéo sans leurs oreilles ou je sais pas ça restera toujours un mystère donc juste pour préciser vous voyez c'était pas des mots en l'air ou de la voyance ça fait 20 piges que je joue mmo c'est toujours comme ça c'était obvious qu'il y allait y avoir des changements et il y en aura sûrement encore vous pouvez d'ailleurs déjà voir que certains builds sont déjà beaucoup moins effectifs qu'avant avec par exemple nerfs du build whirlwind du barbare et c'est d'ailleurs ce dont nous allons parler maintenant la description des changements apportés par classe on commence par le barbare et les skills qui ont changé cri provocateur réduction des dégâts reçus que vous gagnez par rang diminué de 4 à 2% c'est à dire que level up cri provocateur au level 5 ne vous donnera que plus 2% la place de plus 4% comme c'était le cas avant par level on passe ensuite aux changements appliqués aux aspects légendaires l'effet ou l'affixe que vous pouvez mettre sur vos objets légendaires aspects du chef de guerre réduction du cooldown donc du temps de recharge par ennemi à proximité diminué de 2,75 4 secondes à 1 1,9 secondes la réduction maximale du temps de recharge à diminuer de 12 à 6 secondes aspect de trompe mortel l'augmentation de la chance de coup critique par seconde a été réduite de 5 10% à 3 8% le bonus maximum de chance de coup critique a été réduit de 20 40% à 9 24% pour les objets barbares maintenant gore's devastating grips je n'ai pas la traduction fr par contre désolé ça doit être un truc du genre poigne dévastatrice de gore peut-être les dégâts de l'explosion accordé à tourbillon sont réduits de 50 70% à 16 26% donc gros nerf les dégâts contre les objets destructibles n'augmentent plus les dégâts de l'explosion les dégâts de l'explosion sont uniquement augmentés par les 100 premiers coups de tourbillon nous passons maintenant aux druides changement au niveau des skills actifs skill pulvérisation la probabilité de coup de chance a été réduite de 33 à 25% les fameux lucky hit orage les dégâts sont augmentés de 32% à 40% pas mal pour les spécestormcaller éventuellement skill rage du grizzly la durée maximale de prolongement de la rage entre les éliminations a été réduite de 10 à 5 secondes les changements spécialisation de classe druide slash capacité identitaire maintenant frappe d'obsidienne serpent le nombre d'ennemis à tuer est augmenté de 10 à 20 calme avant la tempête serpent toujours la probabilité de coup de chance a été réduite de 15 à 10% toujours les fameux lucky hit les compétences passives du druide maintenant choc électrique le bonus de dégâts a été augmenté de 5 10 15% à 6 12 18% aspect légendaire du druide aspect d'onde de choc les dégâts ont été réduits de 90 130% à 60 100% donc un petit nerf pour cet aspect là aspect de roche écrasante les dégâts critiques ont été réduits de 40 50% à 30 40% aspect de virevolt les dégâts de base ont été augmentés de 0 5 0 6 à 0 7 0 8 on passe maintenant au nécromancien changement au niveau des skills actifs prélèvement les dégâts sont augmentés de 67,5 à 80% plutôt pas mal pour les sp blood night armée des morts les dégâts sont augmentés de 30 à 45% le temps de recharge est réduit de 90 à 70 secondes vague de sang les dégâts sont augmentés de 90 à 120% ah tiens j'avais pas parlé d'un up du nécromancien il ya deux jours non place juste ça comme ça ici un allez on continue les skills passifs du nécro chancre d'ombre les dégâts sont augmentés de 20 à 22% bon c'est pas un groupe mais je suis content moi vu que je joue un écro shadow blight slash shadowmancer et ça le concerne un peu moisson sinistre l'essence acquise est réduite de 3 6 9 à 2 4 6 grand âge les chances de coups critiques ont été réduites de 0 5 1 1,5% à 0 3 0 6 0 9% défense de la mort la vie maximale perdue en un seul coup par vos pets squelettes est réduite de 75 60 45 % à 60 45 30 % ah tiens je crois que j'en avais vite fait parler également du up des pets du nécro toujours pour le nécro on passe aux spécialisations de classe à savoir les capacités identitaires squelettes les dégâts d'attaque des squelettes guerriers sont augmentés de 10% en ce qui concerne les golems les dégâts d'attaque du golem sont augmentés de 10% pour le golem de sang les dégâts du drain de vie du golem de sang ont été augmentés de 40 à 90% les soins du drain de vie du golem de sang ont été augmentés de 4 à 5% pour le golem de fer les dégâts de l'attaque de frappe du golem de fer les slam damage ont été augmentés de 25 à 175% les dégâts de l'onde de choc du golem de fer ont été augmentés de 30 à 40% concernant les changements apportés au système paragon du nécro monstruosité colossale les bonus de points de vie et de dégâts du golem sont augmentés de 30 à 40% des points de vie guide de la secte le bonus de dégâts a été augmenté de 10 à 15% on passe maintenant au voleur avec un petit nerf des lames sournoises skill actif du coup lames sournoises la réduction du temps de recharge par ennemis touchés par le skill lames sournoises avancées est réduite de 0,25 à 0,1 seconde la réduction maximale du temps de recharge du skill de lames sournoises avancées est réduite de 3 à 2 secondes tir rapide les dégâts sont augmentés de 24 à 30% sombre voile la réduction des dégâts par ombre est réduite de 0,8 à 0,4% par célérité qui est un skill assez mal traduit surtout pour un légendaire du druide aussi donc attention célérité en anglais dash ce qui peut prêter à confusion dans certaines traductions je préfère le repréciser ici c'est surtout pour un aspect pour le druide attention même si effectivement le skill dash du voleur s'appelle bien célérité en français le bonus de dégâts critiques de célérité amélioré a été réduit de 20 à 15% showstrap les dégâts sont augmentés de 30 à 40% les skills passifs maintenant traumatisme les chances de coups critiques sont réduits de 5 10 15% à 4 8 12% concernant les aspects légendaires repeating j'ai pas le nom français désolé la vie maximale des pets perdu en un seul coup est réduite de 75 60 45% à 60 45 30% on passe maintenant aux sorciers au niveau des skills actifs foie électrique la probabilité de coup de chance est réduite de 30 à 14% toujours les lucky hit la réduction du temps de recharge de foie électrique étincelant a été réduit de 0 25 à 0 15 secondes téléportation la durée de la réduction des dégâts du skill avancé et téléportation flamboyante est réduite de 5 à 3 secondes aspect légendaire aspect de contrôle les bonus de dégâts sont réduits de 30 40% à 25 35% donc pour résumer au niveau des classes il n'y a pas eu de gros gros nerfs ou de gros gros up un nerf peut-être avec répercussions pour le build whirlwind du barbare et éventuellement l'utilisation pour le rock du skill twisting blades même si ce ne sont pas des dégâts à proprement parler qui ont été touchés pour le druide c'est un nerf de l'aspect pulverize qui était assez logique et un petit hub de l'aspect stormcaller qui est déjà pas dégueu je dois dire bon petit hub pour le nécro quelques fixes pour les skills actifs mais surtout une petite fortification des pets comme c'était à prévoir et dont je vous parlais dans ma vidéo précédente maintenant on passe aux changements plus globaux donc en vitesse les pets pour druide et nécro les dégâts maximum des dots par instance de dégâts subis sont diminués de 2% à 1% de la vie maximale des pets donc pour le nécro et pour le druide les changements paragon et des glyphes changement au niveau des nœuds rares les nœuds augmentant la vitesse d'attaque sont réduits de 50% gros changement maintenant concernant les glyphes comme je vous le lisais des mots de bizarre en intro tous les bonus des glyphes ont été réduits d'environ 34% donc oui gros nerfs des glyphes on va dire à l'exception de certains des glyphes qui sont les suivants dégâts de coût critique réduit d'environ 66% vulnérabilité réduit d'environ 66% ne rares réduit d'environ 50% ne magique réduit d'environ 40% et ne froid feu foudre non physique physique réduit d'environ 62,5% changement au niveau des monstres grosse baisse de la fréquentation d'apparition des gobelins au trésor dans les zones pvp correction de plusieurs bugs que vous retrouverez en description de cette vidéo dans le patch note officielle ainsi que diverses corrections de stabilité de fixes et de crash en tout genre et c'est tout pour ce patch 1.0.2d on a pu voir comme c'était pressenti par beaucoup de joueurs qu'il allait y avoir des fixes des patchs ou autre ajustement assez vite dès le lancement de diablo 4 là pour le coup même avant le lancement vu qu'on est toujours pendant l'accès anticipé mais comme j'en parlais dans ma vidéo précédente c'était obvious c'était à prévoir et je pense qu'on risque encore d'en avoir quelques-uns prochainement et voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura été utile n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour ne pas louper de contenu à commenter ça m'aide beaucoup à faire avancer la chaîne merci d'avance les vagabonds vous retrouverez également en description de vidéos mes réseaux sociaux dont mon serveur discord n'hésitez pas à venir pour y poser des questions et pour savoir également quand je suis en ligne en live sur twitch en plus pour les amateurs de druides on joue des fois avec des potes à plusieurs druides ça permet vraiment de voir un peu plusieurs gameplay et possibilités sur une même classe étant donné qu'en plus on joue absolument pas les mêmes builds allez à bientôt les vagabonds et on 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 Sous-titrage ST' 501